Et salut tout le monde, c'est Sandwich301000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Bouclier. La dernière fois, on a escaladé la Shero's Tower et nous voilà devant Liv. Bienvenue à l'étage exclusivement réservé au Président Shero's. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. Je vois que vous avez su vous défaire de mes subalternes. Impressionnant. Je commence à entrevoir pourquoi Tarak vous a apporté tant d'intérêt. Mais assez joué, il est temps de rentrer chez vous maintenant. Car, voyez-vous... Oh, ok. Je ne laisserai jamais personne se dresser en travers du chemin de Monsieur Shero's. Commençons par toi, Sandwich. Je te mets hors d'état de nuire. Le maître arrêtera de penser qu'à ce combat. Écoutera enfin les sages paroles du Président. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a sa boucle d'oreille qui a buggé. Liv de Macrocosmos veut se battre. La musique est sympa, j'aime bien. Cool, alors Momartic. Du coup, elle a pas que des Pokémon assis, elle. Ok. Oh, ça fait un peu l'Uzamina. Enfin, comment... Elzamina de Alola. Ok. Très bien. Bon, c'est parti. Ballon brûlant. On peut Dynamax, j'ai vu. Vous en faites pas. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Bam ! Au revoir. Allez, Momartic, ça dégage. Merci, au revoir. Du coup, elle, hâte de voir ses Pokémon. Un petit insolent. Comment oses-tu blesser mon Pokémon de la sorte ? Ok. Super. Niveau 61. Mélobelus. Ah. Enfin, on a des Pokémon intéressants. Non, mais parce que là, avec des Pokémon assis, on n'arrêtait pas de spam. Eh bien, Pyrobute avec son ballon brûlant et puis on les défonçait, quoi. C'est subalterne. Bon, là, elle a des Pokémon qui sont un peu plus intéressants, j'ai l'impression. Ok. Mélobelus. Éclairfou. Et on le défonce. Bon, c'est pas incroyable non plus, hein, mais bon. Voilà, quoi. On essaie de faire avec. Alors, voilà, tu es mort. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as ? Oh, ok. Ça fait mal. Très bien. Mal à mandre. Mal à mandre. Il est poison feu. Donc, non. On va garder. J'aime bien la musique. La musique est vachement stylée. Elle a des chevaux au vent et tout. Incroyable. Psycho croque. Il est type poison. Donc, forcément, le type psy est efficace. Et en plus, j'ai Prognate sur mon petit Volt. Donc, forcément, les attaques de type Croc sont efficaces. Sucrène. Sucrène, il est que... Il est que Plante. Il est que Plante. Du coup, je propose qu'on reprenne Pyrobute. Et oui. C'est parti. Le petit Sucrène. J'adore Sucrène. Sucrène, c'est vraiment gothi comme Pokémon. Ouais, c'est vraiment super stylé. J'aime beaucoup Sucrène. Donc, Sucrène, c'est un Pokémon d'Alola. Et je crois qu'il évolue que s'il apprend une certaine attaque. C'est écrasement, il me semble. Que si Kandine apprend écrasement. Ouais, ça doit être ça. Et attendez, il y a bientôt Miasmiax. La Miasmiax, elle. Lol. N'importe quoi. Mon dernier Pokémon. Ne crois pas que je vais te laisser gagner si facilement. Comment ça ? C'est Miasmiax. C'est une poubelle. Donc, c'est pas incroyable. On va faire Psycou de boule. Mais alors, attendez. Oula. Elle est bizarre. Genre, sa tête était bizarre. Dracloa qui est niveau 58. Il évolue dans deux niveaux. Donc, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Psycou de boule. Oh, elle va me dynamaxer. Veux-tu assister à l'impossible ? Comment ça ? Attends, elle dynamax. What ? Ah, putain, il a un gigamax. Oh, trop stylé. Il est stylé. Bon, il est toujours aussi moche, ce Pokémon. Mais il est stylé en dynamax. Oh, c'est stylé. J'aime bien. Psycou de boule. Ok, on lui fait des dégâts. Bon, j'ai même armure rouillée. Il perd de la défense. Mais il prend de la vitesse. Ça augmente beaucoup ? Aïe, ça va faire mal. Littomax. Aïe, aïe, aïe. Ouch. Ah non, ça va. Ça va, en vrai. Mais vu qu'il a augmenté beaucoup sa vitesse, je ne sais pas s'il va pouvoir me dépasser. Regardez, il y a même un petit mélo fait juste à côté du gros bateau. Ah, il y a même le clone. Oh, quand tu utilises le clonage, il y a même le clone. C'est trop drôle. Eh ouais, purée, il est plus rapide que moi. Non ! Oh là 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 là. Il résiste ou pas ? Ah ouais, il est KO. Non, non, non. Il résiste pas. Bon. Eh oui, parce que des fois, vu qu'on est amis, eh bien, il peut garder un PV. Je ne sais pas si je suis plus rapide que Pyrobute. En vrai, je pense que si. Alors, attendez. Équipe. Est-ce qu'il est plus rapide que Pyrobute ? What ? J'aimerais bien savoir. Alors, attendez. Il a 163. Eh non, je suis moins rapide. Bon. Je pense qu'il peut tanker une attaque. Allez, je pense qu'il peut tanker une attaque. Sismomax. Tu tankes. Tu tankes. Tu tankes. Tu tankes. Tu tankes. Tu tankes pas ! Oh là là. Oh là 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 là. Je pensais qu'il tankait. Ok, il augmente sa défense. Pourquoi je n'ai pas Dynamaxé, au fait ? Je suis débile ou quoi ? Pourquoi je n'ai pas Dynamax ? J'ai fait n'importe quoi. Ok. Allez, Dracloak. C'est parti. On va le Dynamaxer, lui. Ah ! Il n'est plus en Dynamax. Bah, quoique, on peut le défoncer, alors, s'il n'est plus Dynamax. En vrai, on peut le défoncer, ouais. Quoique, non. Allez, on va être Dynamax. Dracomax. C'est parti. En plus, l'attaque de type dragon, on ne l'a jamais vue, il me semble. Allez, c'est parti. Hop là ! Le Dynamax. On dirait un avion de l'armée de l'air, le machin. Ou un Deltaplan, je ne sais pas. C'est trop bizarre. Oh, même le petit Fantirme, il est plus gros que, comment ça s'appelle, que Miasmax. Allez, Dracomax. Première fois qu'on voit cette attaque. Waouh ! Ça fait un tourbillon. C'est stylé. J'aime bien. Bon, elle n'est pas ouf non plus, mais j'aime bien. Alors, Chirac, 58. Mais bientôt, j'aimerais bien que Dracloac monte niveau 60, qu'il puisse évoluer quand même. Eh ouais. Ok. Bon, ben voilà, on l'a battu. Elle est dégoûtée. Comment ai-je fait pour perdre ainsi ? Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Eh ben voilà. Au revoir, Liv. Bon, elle, finalement, c'était une méchante. Ah, quelle erreur. Je n'aurais pas dû sous-estimer un challenger finaliste. Je comptais vous retenir par tous les moyens possibles. Mais après tout, peu importe. Les étoiles vœux ont été rassemblées. C'est tout ce qui compte. Tu gères, Sanji. Vous faites vraiment une équipe du tonnerre, avec Pyrobute. Mais pourquoi avec Pyrobute ? Tu n'as pas vu que je l'ai battu avec Dracloac ? Monsieur le Président, je continuerai les préparatifs pour vous. Ah, mais j'ai très bien compris le problème, Monsieur le Président. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous vous affolez maintenant pour une crise qui n'arrivera que dans mille ans ? Pourquoi annuler le tournoi ? Cela ne peut pas attendre un jour de plus. Mon devoir en tant que maître de Galar est de m'assurer que le tournoi se déroule bien. Je le fais pour le public de Galar. Et un peu pour moi aussi. Mais c'est une image ? Décidément, Tarak, tu n'y comprends vraiment rien. C'est une image. Genre, ils n'ont même pas modélisé le truc. Ok. Ouvre les yeux, enfin. Regarde notre belle région. Dans mille ans, tous ces merveilleux paysages seront ruinés par la crise énergétique. Dans mille ans, le public de Galar auquel tu tiens, tant ne sera plus. C'est pour cela qu'il n'y a pas une minute à perdre. Encore moins une journée entière. Si nous voulons sauver Galar de son tragique destin, nous devons agir immédiatement. Dans mille ans, monsieur le président. D'accord, je crois que je vois ce qui vous inquiète. Je vous aiderai. Mais seulement après le match de demain. Bah alors, frangin, t'es jamais venu au restaurant, du coup ? On s'est inquiétés et on est venus te chercher. Même Rosemary Peterson et la team Iniel nous ont aidés à venir jusqu'ici. Je suis absolument navré de t'avoir inquiété de la sorte, mon cher Nabil. Nous avions un petit différent à régler entre adultes, vois-tu ? Vous en faites pas, vous deux. Retournez à l'hôtel et commandez ce que vous voulez. C'est le maître qui régale. Monsieur le président, j'espère que vous assisterez au match de demain. Ce sera un combat historique, c'est sûr et certain. Donc, il montre son vrai visage, le président chez Rose. Historique, dis-tu ? On verra. Il se passera quelque chose d'historique, oui. Cela, je peux te le promettre. Oh. Qu'est-ce qui se passe, là ? Le lendemain. C'est le jour J. J'espère que tu as bien dormi. Moi, j'ai grave le trac. Je sais même pas pourquoi, vu que c'est pas moi qui vais combattre. Sanji, le tournoi des champions va commencer. Venez, je vais vous mener au stade. D'où tu nous parles comme si de rien n'était ? On n'a pas oublié ce qui s'est passé hier. Un peu de plus, et moi et les Argus ont très tâmes. Attendez, il y a méprise. Je suis dans le camp des gentils, moi. J'ai entendu parler des événements d'hier. Madame Liv est vraiment prête à tout pour assister notre président. Vous comprenez ? Il semblerait qu'elle se soit formée une garde rapprochée et qui n'hésite pas à avoir recours à la force. Mais je n'en fais pas partie. Tous les employés présents aujourd'hui sont dignes de confiance. N'ayez crainte. Mouais, ok. Je suis moyen convaincu, mais bon. Avec tout ça, c'est l'heure, Sanji. J'ai trop hâte de voir ce combat. Souhaitez-vous que je vous accompagne au stade ? Bah oui ! Allez, c'est parti. Suivez-moi, je vous prie. Bon, du coup, on va devoir affronter Tarak. C'est parti, les amis. Ça y est, Sanji. Ton heure est arrivée. Il n'y a personne pour nous regarder. Il n'y a vraiment genre personne. Peuple de Galar, il y a 4 personnes, quoi. Le monde entier va te regarder te battre dans le temple des combats Pokémon à Galar. Le stade de Winscore. C'est le moment de tout donner. Vas-y, fonce, t'inscrire. Comment ça, m'inscrire ? Je n'ai pas besoin de m'inscrire. Je suis le seul à participer. On s'en fout. Non ? Ah, c'est Sanji. On t'adore. Ah, il y a plus que 4 personnes, finalement. Il y en a 6, quoi. Alors, je pense qu'on va faire quelques changements au niveau de mon équipe. Déjà, je pense que Flute Flute va s'en aller. Et on va mettre à la place Smiley. Voilà. Chirac, il reste. Il ne bouge pas parce que j'ai besoin d'un type dragon. What ? Il est électrique. Mais lui, il est poison. Du coup, c'est pour ça que je le mets. Dracloac, dragon spectre. En vrai, est-ce que je ne mettrai pas Pachiraja ? Pachiraja peut être plus utile, je pense. En fait, voilà, je pense qu'on va faire ça. Je pense que l'équipe, là, elle est bien. Elle est bien composée. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu mettre Fulgudog. Quoique, en vrai, Fulgudog, il nous aura accompagnés pendant pas mal de temps. Chirac, il reste. Smiley ? Je ne sais pas. Ouais, Smiley. Allez, c'est bon, on l'enlève. Ce n'est pas grave. Voilà. Dracloac, il n'aura même pas évolué. Je suis dégoûté. Je n'ai pas un bonbon, un truc du genre ? Non, mais parce que là, sinon, il n'évolue jamais, quoi. Je n'ai pas un bonbon ? Alors, abattage, aboiement, ça. Voilà. Est-ce que j'ai un bonbon ? J'ai un bonbon S. Mais c'est nul, en fait. Ce n'est pas ça que je veux, moi, à la base. Alors, la Rave Ball, voilà. On fait ça. Et au niveau des objets, il faut que je donne un objet à Iron Dumbo. En vrai, je pense que je vais mettre le bandeau muscle à Dumbo. Enfin, Iron Dumbo. Parce que vu qu'il utilise les attaques physiques, on va l'utiliser. Sanji, je vous attendais. Vous avez remporté le tournoi des médaillés. Vous allez maintenant prendre part au tournoi des champions. Auquel participent cette championne... Ah ! Mais d'accord ! Ok, on va devoir réaffronter les champions. D'accord ! Je comprends maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, Alistair ? N'importe quoi ! Ça n'a aucun sens. Je suis venu tenter ma chance au tournoi des champions. Imagine la fierté des gens de Smashings si je gagne sans utiliser le Dynamax. Ok, donc lui, il va être facile à base, je pense. Je suis ravi de te voir. J'espère que ton équipe et toi vous montreraient à la hauteur de ce tournoi comparé au défi des arènes. Le niveau est tout autre. D'accord. Alistair. Mon masque, il va tomber ! Ok, salut. Je dois affronter Roy en premier. J'ai vraiment pas de chance. J'imagine qu'il compte manipuler la météo à son avantage. Mais je ne me laisserai pas faire. D'ailleurs, Roy n'est même pas là. Je ne me bats pas pour plaire à la foule, mais pour gagner. Je vais vous montrer à tous ce qu'est un vrai combat dans les règles. Pour survivre en compétition, il faut toujours être prêt à relever n'importe quel défi. Toujours chercher à dépasser ses limites. C'est ça, être un dresseur Pokémon. Et Roy, il n'est pas là. Ah, s'il est là. Je n'avais pas vu. Je vais terrasser tout le monde pour enfin faire face à Tarak et lui montrer qui est le plus fort. Je le dois à Duralugon et à tous les autres Pokémon qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. Et à mes fans. Ok. Bon, allez, c'est parti. Alors, oui, je suis prêt. Du coup, j'espère qu'on va affronter quelqu'un de sympa. Genre Alistair, ça peut être sympa. Genre Percy, du coup, il affronte Roy. Ça serait bête de l'affronter au début. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Donna aussi, ça serait Ghoul. Tous les dresseurs d'arène, de toute façon, ils sont cools. Bonjour à tous, c'est moi, Tarak le maître. Le président de la ligue a eu un empêchement. Je me permets donc de le remplacer. Aujourd'hui, les combats Pokémon vont atteindre de nouveaux sommets. Aujourd'hui, je veux que le plus fort d'entre vous émerge pour m'affronter. Sur ce, je déclare le tournoi des champions ouvert. Un instant ! What ? Oh, mais c'est vrai qu'il n'y a plus la vieille ! C'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait là, Travis ? Mesdames, messieurs, si je peux réclamer votre intention un instant, bien. Vous vous souvenez de moi ? Moi, Travis, le dresseur qui a été forcé de se retirer du défi des arènes. Moi, qui ai vu mes espoirs voler en éclats alors qu'une longue carrière m'attendait. C'est Travis, c'est le challenger recommandé par le président Shiroz en personne. Il se trouve que j'ai un compte à régler avec Sanji. J'ai bien conscience que cela va à l'encontre des règles du tournoi, mais j'en appelle à votre courtoisie. Laissez-moi combattre aujourd'hui. Je mets toute ma carrière de dresseur en jeu. Si je perds ce combat, je jure solennellement de ne plus jamais prendre part à un combat Pokémon et de renoncer à prendre la tête de l'arène du type fait. Oh là là, quel coup de théâtre ! Qui aurait pu imaginer ça ? Le challenger Travis qui avait raccroché ses Pokéballs est de retour pour demander un dernier combat. La régie est actuellement en train de décider quoi faire. Quelle situation exceptionnelle ! Chers spectateurs et téléspectateurs, merci de patienter quelques instants. Je sais bien que j'outrepasse mes droits, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux rester sur une telle humiliation. Tout allait à merveille dans ma vie avant que tu ne débarques et viennes tout gâcher. J'ai rassemblé des étoiles vœux sans relâche pour le président à la demande de livre. Et tout ça pourquoi ? Pour être rayé de leur répertoire sans autre forme de procès. Et ensuite quoi ? Une vieille sort de nulle part pour me houspiller jour et nuit et me harceler avec le type fait. Le matin, quiz sur le type fait. L'après-midi, combat avec des Pokémon du type fait. Le soir, pour ne pas changer. Encore un quiz sur le type fait. Je crois que j'ai eu ma dose de féerie pour toute une vie. Et qu'on ne me parle pas de la couleur rose, car je l'ai maintenant en profonde horreur. Regarde à quoi je suis réduit. Il m'a pitoyé sur mon sort auprès de toi. Mais je vaux mieux que ça. Mesdames et messieurs, une décision a été prise. Et elle vient du maître lui-même. La demande de Travis a été acceptée. Quel mani... Quel mani... Je ne sais pas quoi. Ou serait-ce une manière pour notre maître de tester les talents Sanji ? Le challenger ? Le grand Travis n'a pas dit son dernier mot. En voici la preuve. Alors si jamais il est obligé de faire des mignonneries, ça me ferait très rire. Si jamais il est obligé de se tuer de la tête ou... Il est obligé de sourire, ça me fait rire. Et oui, le type fait, il est obligé d'être gentil. Ça me fait rire. Un misdibule. Oh là là. Oh là là, j'ai de la peine pour Travis, le pauvre. Il est obligé de faire des trucs mignons. Ça me fait rire. Bon ! Type fait. J'ai enduré tant de choses pour arriver jusqu'ici. La victoire ne peut pas m'échapper. Intimidation. Ok. Ok, ok. Bon. Le type fait. J'en fais mon affaire. Ballon brûlant. C'est parti. De toute façon, je pense que je vais tuer misdibule. Voilà. Avec Pyrobut. Et après, je change sur Salarsen. Alors, voilà. What ? Qui monte d'un niveau. Alors, bzz, bzz, aussi. Champs psychique. Non. On garde les anciennes. Ok. Niveau 56. Bah, du coup, j'aurais pu changer mon Pokémon, en fait. Gardevoir. Gardevoir, gardevoir. Attendez. On l'avait battu comment, gardevoir, déjà ? Je ne sais plus. Bah, Iron Dumbo, en vrai, il peut les défoncer, les types faits. Tacle lourd. Psycho. Ok, ça va faire mal. Résiste. Ok, c'est bon. Oh, non ! La défense spéciale de Dumbo baisse. Oh ! Tacle lourd. Bon, là, il meurt, je pense. Ça fait mal, ouais, ça fait mal. Attendez, c'est un Pokémon acier et c'est un éléphant. Forcément, ça le défonce, quoi. Un Galoppa. Ah, oui, mais Galoppa de Galar. Oui, oui, parce que Galoppa, il est type feu. Oh, voilà. Il est là. Donc, lui, il est type fée, maintenant. Mais du coup, il a dû changer toute son équipe. Du coup, adieu, Cinderella, Mesmerela, je ne sais plus quoi. Il avait quoi d'autre aussi ? Il avait BB Chute. Ah bah, quoi que BB Chute, en vrai, je pense qu'il va le garder. C'est son Pokémon signature, en vrai. Mais ouais, c'est drôle. Allez, ça dégage. Super. Iron Double, 43, 62. Change côté ? C'est quoi, ça ? C'est qui qui apprend ça ? Qu'est-ce qui apprend ça ? Une forme mystérieuse interesse les effets affectant chaque côté du terrain. Non, c'est nul. C'est nouveau, ça. Je ne connais pas cette attaque. Sors silence. Ah, bah voilà. Du coup, c'est ça. Si tu crois avoir gagné, tu te mets le doigt dans l'œil. Jusqu'au coude. Ok, sort silence. Ouais, donc ça, c'est son évolution. D'accord, il est hideux, hein, ce Pokémon. Il est vraiment hideux. Anticipation. Ok. Bon, bah, je pense que c'est le moment de Dynamax. Tu vas goûter à un peu de féerie. Admire la forme Gigamax de sort silence. N'importe quoi. Curie, Travis, il a tellement changé. Bah, il ne change pas, quoi. Ouais, il a juste trois trucs derrière lui, quoi. Mais il ne change pas, sinon. Ouais. Il n'est pas incroyable. Allez, c'est parti. Moi aussi, je peux Dynamax. Et voilà ! Il est tout gros ! C'est la première fois qu'on le voit, non ? Je ne sais pas, en vrai. Non, je ne suis pas sûr. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Iron Dumbo. Bon, en vrai, j'ai bien fait de changer mon équipe. Tiro Max. Quoi ? Au revoir. Non ! Mais non ! Le pauvre. Purée. Il m'est... Il m'a tué. Ouais, j'allais dire, j'ai bien fait de changer de Pokémon. Parce que comme ça, on a pu avronter Travis facilement. Bon. Oh, mais je n'ai pas Salarsen. J'ai dit tout à l'heure que j'avais Salarsen, mais pas du tout. Ok. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout est contrôlé. La situation est sous contrôle. Allez. On va faire Marte au bois. Ah non ! J'avais Sabotage. Ah, Sabotage. Ouais, j'avais Sabotage. C'est vrai. Bon, on perd des PV. Ce n'est pas grave. Pyro Max. Mais c'est vrai qu'il a Pyro Max. Je suis bête ou quoi ? Ouais, mais... Même la veste combat ne peut rien faire contre son attaque, quoi. Il est tellement puissant, ce Pokémon. Abusé. Euh, Bourdon. Ouais. Allez, on va faire Bourdon. Par contre, il est mégalant, je pense. Il doit être mégalant, ouais. Alors. Bourdon. Ah non, ça ne lui fait pas de dégâts, hein. Pyro Max. Aïe, 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 aïe. Mais c'est quoi qu'il a comme attaque Pyro Max, là ? Il doit avoir un lance-flamme, un truc du genre, non ? Oh là là. Je me fais défoncer. Ce n'est pas grave. On va y arriver. Vous n'en faites pas. On va totalement le défoncer, en fait. Parce qu'il a mis le soleil. Du coup, ça booste Ballon Brûlant. Allez, voilà. Bam. Au revoir. Super. Bon, ben voilà. Il est mort. Et du coup, c'est terminé pour Travis. Nickel. Et voilà. Il est obligé de faire des trucs mignons. J'ai peut-être perdu, mais au moins, j'ai pu démontrer l'excellence des Pokémon fées. Mais je croyais que tu n'aimais pas les Pokémon fées. N'importe quoi. Oh rage, oh désespoir, oh défaite ennemie. Incroyable Sandy et sa fidèle équipe ont triomphé du défi lancé par le challenger Travis. Bravo Travis, c'était un super combat. On veut te revoir au prochain tournoi, ne baisse pas les bras. Que faire ? Je suis décontenancé. J'avais tout prévu. Si je gagnais, j'obtenais ma revanche tant attendue. Et si je perdais, eh bien, ma foi. Au moins, j'étais débarrassé de l'autre vieille folle. Mais avec tant d'encouragement, comment puis-je décemment abandonner ma carrière de dresseur ? Impossible, et c'est de ta faute. Maintenant, je n'ai plus d'autre choix que celui de continuer d'être le champion de type fée. Oh cruelle destinée, ne suis-je que ton jouet ? Enfin, il va sans dire qu'avec mon talent hors du commun, ce sera un jeu d'enfant pour moi. Que de dépasser Sally et de prendre sa relève. Si je m'y applique, le stade est en effervescence après ce combat, riche en émotions. Mais c'est vrai que Sally ne participe pas. Le challenger Sanji se dirige maintenant vers les vestiaires afin de se reposer. Après ce match inattendu. Allez, ben voilà, super. Eh bien, on peut dire que Travis est passé maître dans l'art du coup de théâtre. Bien, si vous êtes prêts, veuillez gagner le terrain, le tournoi des champions va enfin commencer. Alors, je ne suis pas prêt encore. Ils ont été soignés, ça c'est cool. Bon, alors, on a battu Travis. Donc maintenant, les pokémons acier, en vrai, j'en ai plus besoin. Par contre, vu qu'on va affronter d'autres pokémons, Dracloac, il va évoluer. Et ça, c'est bien. En vrai, Salarsen ne nous sert pas à grand chose maintenant. Parce que maintenant, vu que j'ai battu Travis, les pokémons poison ne servent plus à rien. Ouais. À part pour le type plante, mais bon, je suppose que Percy va perdre contre Roy. Et Roy, on va l'affronter en finale, je pense. Savez-vous quelle heure est-il ? Eh oui, c'est l'heure du premier round du tournoi des champions. Réveillons maintenant l'identité de nos deux premiers compétiteurs. D'un côté, nous avons un dresseur recommandé par le maître lui-même, Sanji. Dona ! Et de l'autre, le tsunami lapis lazuli. Dona, l'experte en type O. De l'eau a coulé sous les ponts depuis notre combat au stade de Skiford. Je constate que tu as bien évolué depuis. Décidément, notre maître bien-aimé a l'œil pour déceler les jeunes dresseurs talentueux. Toutefois, tu es encore loin d'avoir l'étoffe d'un maître, contrairement à moi. Alors, cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur de te mésestimer. Ok. Je n'aurais pas pu dire sous-estimer, plutôt. Avec la puissance du Dynamax, moi, Dona, vais mettre Tarak au tapis et remporter le titre de maître. En garde ! C'est parti ! Combat contre Dona. Ah, la musique a changé aussi. Sarmurai. Ah ouais, elle a carrément changé ses pokémons, ça c'est clair. Ok, Sarmurai, il doit avoir First Impression, là. Je ne sais pas, son attaque signature. Sonia va être déçue. Mais tant pis, je vais engloutir ton équipe. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, attendez. Du coup... Euh... Ben, on va faire pied-voltage. Mais oui, il doit avoir... Ouais. Ah non, il n'a pas First Impression ! Ok, il n'a pas son attaque signature, là. À quoi, Brèche ? Ouf, ça va faire mal. Ouais, mais de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, j'allais switch. Ouais, j'allais switch... Ben, ballon brûlant. Il va me tuer, pire au but. C'est pas très grave. Ah, quoique... Repli tactique. Ah oui, c'est vrai qu'il a repli tactique. C'est vrai. J'avais oublié. Un Astakuda. Oh, l'évolution de son petit... Petit truc, là. C'est sympa. Ok, allez. Pied-voltage. Moi, j'attends juste une chose qui me tue. Voilà. Bon, ok. On a tué son Astakuda. Ouais, j'attends qu'il me tue mon pyrobute. Comme ça, je switch sur Kiddy Kong. Ah, ben voilà. Quoi que non, on va continuer, en fait. Vu que c'est son Sarmurai qui renvoie, là. N'importe quoi. Allez, hop. Pied-voltage. Ah, elle utilise une guérison. Ben, tu vas repartir, hein, monsieur Sarmurai. Ah ouais, Sarmurai, il va repartir avec Repli Tactique. C'est dommage, ça. C'est débile. Pourquoi elle fait ça ? Allez, Manon Brulant. Bon, au moins, elle utilise des potions sur un Pokémon qui n'est pas... Ouf. Oh, ben, il est mort. Ok, Poisson de Roi. C'est des nouveaux Pokémon qu'elle a, hein. Parce qu'avant, elle n'en avait que trois. Elle avait Torgamore. Elle avait le petit... Le petit Macro, là. Elle avait quoi d'autre ? Je ne sais plus. Ah, ben, oui, elle avait Poissirène. Oui, oui, elle avait Poissirène. Donc, Poisson Roi, c'est son évolution. C'est normal. Ok. Un Béquipan. Non. On ne change pas. Par contre, Béquipan, ça va être relou. S'il a Crachin, ça va être chiant. Oh, purée. Ok, ça, ça va être relou. Parce que ça booste les capacités hauts, hein. Et les capacités hauts, euh... C'est pas mal du tout. Eh oui. C'est pas mal du tout contre mon équipe. Même si j'ai un petit plante, c'est pas incroyable. Ouais, dites-moi quoi. Allez, je meurs. C'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Allez, tu meurs. Et on va switch. On va prendre Kiddy Kong. Voilà. De retour. Ok, on va faire... Un petit tambour battant. Marteau bois. On va faire Marteau bois. C'est une attaque stabée. L'attaque plante la plus puissante, il me semble. Avec VG attaque. Mais bon, VG attaque, ça compte pas. Parce que, bon... Il faut que tu te reposes. Donc, c'est pas incroyable. Ok. Pas mal du tout. Niveau 57 pour Watt. Torgamore. Ah. Bah, elle va envoyer son Gigamax, je pense. Ce n'est pas fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, Torgamore. Bon, lui, il va prendre x4. Il va prendre x4. Tambour battant. Ouais, allez. On va faire Marteau bois. Il meurt, son Torgamore. Torgamore, libère la plus puissante du Gigamax. Que cette arène devienne ton océan. Ah, ils ont gardé les mêmes dialogues. Mais du coup, elle a dû récupérer un autre Torgamore. Parce que, elle n'avait pas le Gigamax la première fois qu'on l'a battu. Ni Percy, d'ailleurs. Eh oui. Donc, voilà le Gigamax de Torgamore. Qui est pas ouf. Qui est pas ouf. On le connaissait. Avec un des trailers. Mais ouais, il est pas ouf. Enfin, perso, j'aime pas. Allez, Marteau bois. Au revoir. Merci beaucoup. C'était pas ouf du tout, hein, Donna, comme combat. Jamais tu pourras être championne, Donna. Avec tes Pokémon, là. Et voilà. Super. Et on a battu Donna. Malgré tout, nos efforts, tu as remporté la victoire avec une aisance remarquable. Ah, mais c'est normal, hein. Mon Kiddy Kong, je l'ai bien entraîné depuis le début. Et c'est Sanji qui l'emporte. Quel combat. Même la puissance des vagues de Donna n'a pas su arrêter notre Challenger. Je m'incline. Même mon partenaire Dynamaxé n'a pas fait le poids face à ton Pokémon. J'aurais dû prendre Sonia plus au sérieux quand elle chantait tes louanges. Cela m'apprendra. Toute la région a les yeux ridés sur toi. Puisque tu m'as vaincu, je compte sur toi pour atteindre le sommet à ma place. Et c'est la fin de ce premier round. Restez avec nous pour ne rien manquer du prochain combat. Alors. On a battu Donna, Peterson, a battu Kabou. Et Percy s'est fait défoncer par Roy. Moi, j'avais raison. Et du coup, on va affronter Alistair. Bon. C'est déjà ça. Allez, let's go. Alors, Alistair. Pokémon Spectre. Pokémon Spectre. Bah, c'est une des races en vrai. Voilà. Allez, let's go. Mesdames et messieurs, bienvenue au second round du tournoi des champions. Quatre racers sont encore en compétition. Lesquels d'entre eux se hisseront en finale ? Après avoir vaincu l'ex-challenger Travis à la suite d'un coup de théâtre mémorable, le challenger Sanji a donc continué sur sa lancée en arrachant la victoire à Donna dans le premier round du tournoi des champions. Son prochain adversaire ? Alistair, le roi du silence. Bonjour. Tu as l'air en forme ? Je me souviens de toi. De tous les challengers. Tu étais le plus fort de loin. Bien. Battons-nous. Ok. Toujours si concis, hein. Les combats avec Alistair. Ah non, il parle pas trop. Allez, c'est parti. Alistair. Un Noctu Noir. Ok. Il a changé ses pokémons. Ça, c'est cool. Ah, quoiqu'il avait Terraclope, il me semble. Ah non, il n'a pas changé du tout. Il a juste fait évoluer Noctu Noir. Tout le monde me regarde. Je veux disparaître, mais je dois me battre. D'accord. Pression. Bon. Ça va aller. Ballon brûlant. Retourne dans les ténèbres. C'est moi qui serai sous les feux des projecteurs. Oh. Ton broche. Mais d'où il a ton broche, lui ? Sérieux ? Guérison. Ok. Il faut faire un critique, là. Pierre au but. Je compte sur toi. Fais un critique. Ballon brûlant. Allez, hop. Et Lona, d'ailleurs, Lona. Lona. Elle n'a pas combattu, Lona. Lona. What ? Comment ça se fait, d'ailleurs, ça ? Bah oui, Lona n'a pas combattu. Ouais, c'est bizarre. Parce qu'il y avait Peterson, il y avait Roy, il y avait Kabou, il y avait qui d'autre ? Bah, il y avait Alistair, il y avait l'autre, là, le petit plant, celui de plante. Donc, on était cinq. Maintenant, il y en avait deux. Il y en avait deux en haut, deux en bas, deux à droite, deux en bas à droite. Eh oui, donc, on était deux, quatre, six, on était huit. Il y a huit champions. Bah, non. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors, on va dynamaxer. Et du coup, ça, c'est l'évolution de Corayom de Galar. Corayom. Voilà. Super. Yes ! Il a une tête bizarre, quand même, hein, Pyrobute. Je ne sais pas, ouais, je trouve que sa tête est un peu bizarre. Allez, Psychomax. Au revoir. Merci. T'es vraiment très mauvais, hein. Ah ouais. Il est vraiment très nul. Allez, Corayom, il est mort. Super. Ah ! Il va bientôt évoluer. Lugulabre. Donc, Lugulabre. Il n'est pas ouf non plus. Il avait déjà Lugulabre, il me semble. Donc, on va faire Psychomax. Est-ce qu'il meurt ? Ouais, il meurt, quand même. Ok. De toute façon, avec les Pokémon dynamax, on les défonce, hein. Poltegeist. Ah, c'est nouveau, ça. Il n'avait pas Poltegeist. Il va dynamaxer ? Ah non, mais non, il a Ectoplasma, lui. Ah oui, il a Ectoplasma. J'aurais bien aimé avoir un combat contre Percy, moi. Bah ouais, parce que Percy, il aurait eu le Gigamax. Mais il aurait eu qui en Gigamax ? C'est ça qui aurait été drôle de voir. C'est mon dernier Pokémon, c'est triste, j'ai peur. Ok. Allez, on va le défoncer. Alors. Hop. Du coup, le Gigamax se termine. Ça fait les trois tours. Et on va le défoncer. Psy coup de boule. Ectoplasma Gigamax, déploie ton ombre. Et voilà, l'Ectoplasma Gigamax avec son énorme bouche. D'ailleurs, il a mis un peu de gel sur sa tignasse. Parce que tout part à droite. Et voilà, au revoir. C'était très 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 simple. Dis donc ce combat contre Monsieur Alistair, le champion des types Spectre. Voilà. Ah, Dracloac, bientôt, niveau 60. C'est cool, ça. Et voilà. Ce masque m'empêche peut-être de voir le potentiel des autres. Je ne sais pas. Il faudrait que tu l'enlèves un de ces quatre. Pour voir ce qu'il y a en dessous de ton masque, tout simplement. Et le Challenger Sanji remporte sa deuxième rencontre. Wow, quelle force. Bonne chance pour la suite. Je t'admire beaucoup. Oh, on a un admirateur secret. Qui sera son prochain adversaire ? Roy, le champion draconien. Ou Peterson, le champion qui refuse d'utiliser le Dynamax. Euh, ben, je... Oh non, c'est Roy. Oh, c'est Peterson qui a perdu. Dommage. Ben, il aurait dû utiliser le Dynamax lui aussi. Le pauvre. Sanji, je suis tellement désolé. Moi qui comptais sur mon frérot pour venger l'honneur familial, Vlaki se prend une raclée. Face à Roy. Tu t'es fait battre en moins de deux. Tout le monde va penser qu'on est naze. Non, mais tu ne comprends pas. Roy, il ne rigole pas. Il est super balèze, ce gars. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de lui faire face sans utiliser le Dynamax. Je pense que le public l'a bien compris. Je le sais, ça. Mais c'est justement pour ça que je voulais que tu sois vainqueur. Tu t'es trop bien battu. Tu aurais dû gagner. Du coup, il ne reste plus que toi, Sanji. Tu as intérêt à gagner. J'espère qu'on ne t'a pas trop déconcentré avant ton combat. Roy t'attend sur le terrain. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Ok. Bon, alors, attendez. Déjà, je pense que je vais donner le bonbon XPS à lui. Eh non, il n'évolue pas. Dommage. J'aurais dû garder un petit peu plus de bonbons. Ouais, c'est la tristesse. Bon, ce n'est pas grave. Alors, Roy. Roy. Du coup, est-ce qu'on va l'affronter en combat duo ? C'est une bonne question, ça. Mais bon. Nous, on continue avec Chirac. C'est lui. C'est lui le champion. C'est Chirac qui va gagner. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Contre Roy. C'est dommage. J'aurais bien aimé affronter Percy en finale. Mesdames et messieurs, nous y voilà enfin. Le rang de finale du tournoi des champions est sur le point de commencer. Lequel de nos finalistes aura l'insigne honneur d'affronter notre maître en titre, Tarak l'invaincu ? Est-ce qu'il s'agira de notre star montante, Sanji ? Ou s'agira-t-il du rival de toujours deux maîtres, Tarak, le champion incontesté du type dragon ? Roy, l'adversaire draconien. Waouh, tu as réussi à arriver jusqu'ici. Bravo. Décidemment, Tarak a eu du flair quand il a décidé de te recommander. Avant d'aller le terrasser, il faut d'abord que je m'occupe de son petit protégé. C'est-à-dire toi. Tu m'auras battu une fois, mais pas deux. J'ai grave à entraîner mon équipe au 1 contre 1 depuis notre dernier combat. Si tu penses faire face au même Roy qu'avant, tu te mets le doigt dans l'œil. Laisse tomber, tu vas morfler. Ok, on va voir ça. En tout cas, moi, mon Chirac, il est fort aussi. Même plus fort qu'avant. Allez, c'est parti, Roy. Chartor. Mais il n'est pas de type dragon, lui. Ben oui, mais il faut arrêter de dire que c'est un champion type dragon s'il n'a pas de Pokémon dragon. N'importe quoi. Sécheresse. Ok. Ok, il a sécheresse. Et voici que la sécheresse s'installe grâce au plus beau des astres, le soleil. Ouais, d'accord. Alors, je propose qu'on... Dynamax. Et voilà, ma magnifique Tartatin. Mon énorme Tartatin. Il est trop mignon en Gigamax. Enfin, en Megamax. Enfin, Gynamax plutôt. Oh là là. Le mec, tu n'arrives plus à parler. Ouais, il est mignon, je trouve. Dracomax. Allez, c'est parti. Bon, là, il est mort. Voilà, il est mort, Shartor. Au revoir. Et on va augmenter notre attaque spéciale, non ? Euh, je ne sais pas. Ah ! Enfin ! Il va évoluer ! Oui ! Enfin ! Boumata. Ok. Il n'a que des Pokémon très lents. Mais du coup, l'attaque de type dragon a fait quoi ? Ah, ça baisse l'attaque de la cible. D'accord, ok. Bon, il fait qu'un rapiège. Sachant que j'attaque sur du spécial. Il n'a toujours pas compris. Ça n'a aucun intérêt. Au revoir, Boumata ! Merci à toi ! C'est dommage, il aurait pu me faire un lance-flamme ou un déclagration. Mais non. Alors, super. 60, 58. Parfait. Libégon. Ok. Libégon, on va utiliser encore l'attaque dragon. Allez, hop. Le Dracomax. Tempête de sable. Mais c'est nul ! Qu'est-ce qu'il est nul ? Là, t'as vraiment fait entraîner ton équipe ? Mais c'est une grosse blague. Hurle, Bourrasque. Souffle, tempête de sable. Mais c'est nul ! Mais il est trop mauvais, lui ! Allez, ciao ! Il est trop nul ! Ce n'est pas possible d'être aussi mauvais. Et pourquoi d'ailleurs, ils n'ont pas fait un Pokémon feu-dragon pour lui donner ? Pour faire, genre, comment ça s'appelle ? Pour faire le soleil sur le terrain. Parce que là, il est obligé d'utiliser Charthor. Mais Charthor, en fait, on s'en fout. C'est nul, Charthor. Muplodocus. Sous le sable ? Ouais, pourquoi pas. Du coup, le Dynamax se termine. Bon. Draco Météor. Non, Draco Choque. Ouais, dans ce pluie. Ah, d'accord, ok. Donc, il aura vraiment servi à rien. Pourquoi d'ailleurs, il n'est pas Dragon Poison, lui ? Muplodocus. Genre, il goûte. Ou Dragon Eau. La pluie, le cauchemar des Pokémon. Ouais, je n'ai pas eu le temps de dire. Pourquoi, ouais, il n'est pas de type Dragon Eau ou Dragon Poison ? Oh. Ok, j'aurais peut-être dû faire Draco Météor. Surf. C'est nul ? Mais t'es sérieux ? Il n'a pas d'attaque de type Dragon ? Oh ! Mais qu'il est nul ! Oh là là ! Eh, c'est vraiment... C'est vraiment trop facile, là. Oh là 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 là. C'est tellement simple. Ok, allez, au revoir. Mûrissement. Est-ce que je regagne tous mes PV avec Mûrissement ? Non, presque. Ok, Duralugon. Son dernier Pokémon. La seule personne en mesure de vaincre Tarak, c'est moi. Et tu crois vraiment pouvoir me vaincre ? Ah ah ! Bah, oui. Oui. Oui, t'es très nul. Vraiment. Allez, Draco Météor. Tremble, mon partenaire, va tout balayer. Ton Pokémon, toi, et l'ensemble du stade. Bon, du coup, Gigamax. Le petit selfie, toujours. Et là, c'est l'attaque de la tour. Bon, on va le défoncer. L'attaque de l'immeuble. Il va tellement morfler. Regardez, il a une petite étoile. Tout en haut de sa tête. Tu vas morfler par le hurlement du dragon. Technique imparable. Usur, Gmax. Aïe. C'est une aspect de type dragon, ça ? Ouf ! J'ai résisté. Ok. C'est super efficace. Les PP de Chirac baissent. What ? Il a évité l'attaque ? Mais non ! Comment ça, il a évité l'attaque ? C'est pas sans précision ? Purée, c'est 90, quoi ! Oh là là ! Bon, bah, je vais mourir. À part s'il fait tempête de sable. Non, non, mais je vais mourir. Purée. Je suis dégoûté. Oh là là, c'est pas possible. Bah, ouais. On va utiliser Pyrobute. Ouais, mais en plus, il a mis la pluie. La pluie, arrête-toi, la pluie. S'il te plaît. Oh, purée. Bah, puis c'est Voltige, hein, du coup. Parce que là, les capacités de type feu, elles sont diminuées. Littomax. Il est tellement moche, ce Pokémon, du Rallumon. J'aime pas du tout. Ok. Il a mis la tempête de sable. Voilà. Ok, Cinderace. Bon, du coup, il a plus de Dynamax. C'est déjà ça. Et on va utiliser, bah, pied Voltige, hein. Mais pourquoi mon type feu n'est pas efficace ? Enfin, mon attaque de type feu n'est pas efficace contre lui. Peut-être parce que le dragon, ça a une résistance au feu ? Ah, peut-être. C'est possible, en vrai. Et voilà, on l'a battu. Encore sous la tempête de sable. Père, si près du but, ça fait mal. Je prendrai un selfie pour ne jamais oublier cette défaite. Et voilà, 8800 Poké-Dollars. Incroyable. Yes ! Enfin, il évolue ! Niveau 60. Je crois que c'est un des Pokémon les plus relous à faire évoluer, lui. Et voilà. Je vous présente Lansorien. Alors, pourquoi Lansorien ? Je ne sais pas, mais... Ouais, c'est pas incroyable. Il paraît que les Fentyr m'installer dans ces cornes attendent impatiemment au moment où ils seront propulsés à la vitesse du son. Eh ouais. Ok, Dracoflèche. Ah ! Cool. C'est quoi comme attaque, ça ? Dracoflèche. Ah, ok. C'est 50 par 2. Bon, bah du coup, on va enlever Malédiction. Malédiction, c'est nul, vu que c'est un Pokémon Spectre. Allez, voilà. Super. Oui, parce que Malédiction, ça change en fonction de... Je ne sais pas si c'est un Pokémon Spectre ou pas. C'est Sandy qui remporte la victoire haut la main. Ah oui, clairement haut la main, là. On s'était pourtant entraîné à Donf avec mon équipe. Mais on était loin de se douter que vous deviendriez aussi balèze. Je suis encore jeune dresseur, mais franchement, ça me fait quelque chose de voir quelqu'un d'encore plus jeune que moi grandir aussi vite. T'as un super avenir qui t'attend, toi. C'est clair. Allez, va montrer à Tarak qui c'est le vrai maître, maintenant. Et le gagnant de la finale du tournoi des champions est le numéro 333, Challenger Sanji. Et maintenant, l'heure de vérité approche. Sanji aura-t-il raison de Tarak, le maître invaincu qu'il a recommandé ? Nous aurons la réponse très prochainement. Ok. Bon. Alors, du coup, Tarak, il a quoi comme Pokémon ? Ça, j'ai hâte de le savoir. Il a son Dynamax Dracaufeu, là, mais bon. Salut, c'est enfin la grande finale. Ça va, tu stresses pas trop. Je suis venu t'encourager. Où encourager, Tarak ? Je suis pas encore sûr. C'est pas facile de choisir entre mon frangin et mon rival. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais ouais, t'as raison. Sanji et moi, on a partagé tant de choses depuis qu'on a quitté Pasdokston. Et si je dois encourager quelqu'un, c'est bien lui. Bon courage. Pourquoi il a bougé, le Lézardgus ? Bon courage contre mon frangin. Si quelqu'un a une chance de le vaincre, c'est bien toi. Bon, bah voilà. Inutile. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a comme Pokémon, lui ? Dragapult. Dragapult, j'aime bien le nom anglais. Je préfère le nom anglais, d'ailleurs. Il doit avoir quoi comme Pokémon ? Bah déjà, ouais, je sais pas. Si, déjà, s'il a Dracaufeu, mieux vaut mettre Smiley. Déjà. Ouais, mieux vaut mettre Smiley, Lansaurien. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi faire, en vrai. En vrai, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre Lansaurien à la place de l'Orbs. Et puis, on va y aller comme ça. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Combat contre Tarak, le maître. Ah, la tension sur le terrain qui contraste avec l'effervescence des gradins. J'adore ça. Mais n'oublie pas ceci. Au-delà des clameurs et des applaudissements, le public n'attend que de voir la défaite de l'un d'entre nous. Cette pensée peut terrifier n'importe quel dresseur, mais pour donner le meilleur de soi-même et de son équipe, il faut vaincre cette peur. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses. Mes Pokémon trépignent d'impatience. Je suis Tarak l'invaincu. Es-tu prêt à affronter l'unique maître de Galar ? J'espère que oui, car Dracaufeu, mon équipe et moi sommes prêts à t'écraser. Ah ouais, d'accord, ok. Il rigole pas. Attendez ! Regardez l'écran ! Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Oh non ! Je voulais combattre Tarak, moi. Bien le bonjour à vous, maîtres et chers Tarak et Sanji. J'ai une annonce à vous faire. Pour sauver Galar, j'ai déclenché la nuit noire. What ? Mais malheureusement, l'énergie libérée par la nuit noire ne peut être entièrement contenue. Si seulement tu m'avais écouté, Tarak, nous n'en serions pas là aujourd'hui. What ? Tarak Sanji ! Ça venait du stade de Kikenam, non ? Mais qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Chéros ? Aucune idée. Mais vu le discours qu'il tenait hier, il semblait obsédé par l'idée de résoudre cette crise qui se déclare au rail dans mille ans. Je vais aller voir ça, histoire d'en avoir le cœur net. C'est mon devoir de maître. J'aurais dû prêter une oreille plus attentive aux paroles du président. J'ai une part de responsabilité dans cette histoire. Laissez-moi faire, les enfants. Le maître se charge de tout. Mais avec son sens de l'orientation moisi, il ne va jamais réussir à trouver, c'est sûr. Sanji, je veux aider mon frangin. Mais vu que je n'arrive déjà pas à te battre en combat Pokémon, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour le soutenir. Ben, ne t'inquiète pas, je vais l'aider. Cool, merci. Mais on fait quoi du coup ? La nuit noire dont le président a parlé. C'est ce truc il y a super longtemps où les ténèbres se sont abattues sur Galar et tout, non ? Pourquoi il dit que ça va recommencer ? Et où est-ce qu'on en a entendu parler la première fois ? Ben, quand on a vu la statue du héros. Mais oui, la statue de l'hôtel de Motorby. C'est Sonia qui nous en avait parlé. Bon, après, on a découvert qu'il y avait deux héros, en fait. Et qu'ils avaient lutté contre la nuit noire grâce aux Pokémon épais et boucliers. Mais alors, on n'a qu'à faire comme les héros ? Il faut qu'on trouve ces deux Pokémon. T'as une idée d'où chercher ? Ben, la forêt de Flip... De Flipwood. De Sleepwood ? Bien sûr, t'as raison, la forêt de Sleepwood. Je me souviens, le Pokémon que t'avais affronté. L'illusion, plutôt. Je suis sûr que c'est l'un des deux Pokémon endormis. En route pour la forêt de Sleepwood. Ok. Bon, ben, let's go. C'est parti pour la forêt de Sleepwood. Tiens, salut Sanji et Nabil. Attendez un peu, qu'est-ce que vous fichez ici ? Et le match ultime ? Annulé, à cause du président de la ligue. Il faut se tenir au courant, ma petite Sonia. Quoi, annulé ? Mais il s'est passé quoi pendant que je faisais mes recherches ? Un vortex noir est apparu au-dessus du stade de Kikonam. Je crois qu'il l'appelle la nuit noire. En tout cas, c'est la panique. Mais il n'y a pas à s'inquiéter car notre maître invaincu est parti s'en occuper. Attendez, vous avez dit la nuit noire ? Mais c'est le nom du vortex sombre qui a failli détruire la région de Galar dans les légendes. Enfin, ça n'explique toujours pas ce que tu es venu faire ici Sanji. Ben, on est venu chercher les boucliers. Enfin, les Pokémon boucliers. Je vois. Si la légende est vraie, les Pokémon épais et boucliers peuvent nous aider à affronter la nuit noire. Dans ce cas, il n'y a pas une limite à perdre. J'ai un truc à vérifier. Ne m'attendez pas. Je vous rejoins plus tard. Prenez ça et filez vers la forêt de Sleepwood. Qu'est-ce que c'est ? 3 rappels max. D'accord, ok. Ben, merci Sonia. C'est cool. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'est pas retourné dans la forêt de Sleepwood. Maman est très fière de voir son bébé faire de son mieux pour aider ses camarades. C'est un vrai dresseur de Pokémon maintenant. T'es prêt Sanji ? Y'a moyen qu'on se trouve encore perdu dans la brume. Mais on est plus fort qu'avant. N'empêche, tout a commencé quand on est allé chercher le moumouton dans la forêt. Tu te souviens ? C'est vraiment un jour trop ouf le début de notre histoire. Et aujourd'hui, on continue de l'écrire. Allez, c'est parti. Bon, eh bien les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon Bouclier. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve, eh bien, écoutez, très prochainement pour la suite de notre aventure dans la forêt de Sleepwood. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501